Ginette est entrée dans cette usine de transformation de fruits, juste après l'obtention de son brevet de technicien supérieur, un premier emploi qu'elle apprécie à sa juste valeur. Au départ c'était difficile, comme tout début, mais avec le temps j'ai fini par m'adapter. Comme Ginette, plus de 400 jeunes travaillent à l'usine HPW Fresh and Edry Côte d'Ivoire, une usine de séchage de fruits tropicales. Le sud nous propose une sélection de fruits autre que de la mangue, parce que nous on veut vraiment travailler toute l'année sur 365 jours. Et donc là on a également les bananes, les noix de coco et les ananas. Donc ça c'était le choix pour venir au sud de Côte d'Ivoire. L'administration n'a jamais le rythme du secteur privé, donc on doit faire coïncider ces deux rythmes. Et parfois il faut donner des coups d'accélérateur, il faut faire des coups de téléphone, etc. Mais globalement on a une très bonne réponse et on essaye de s'accorder entre tous. On doit parfois aussi se mettre ensemble autour d'une table. Mais en général ça fonctionne très bien et les conditions cadres ici sont bonnes, donc les investisseurs suisses l'ont bien compris. Mise en service depuis juin 2020, l'inauguration officielle du cet usine a eu lieu ce jeudi. Et a mobilisé opérateurs économiques, chefs coutumiers et autorités. Face aux investisseurs, le ministre de la promotion des investissements privés a souligné l'engagement du gouvernement, a changé d'approche dans ses rapports avec les acteurs du secteur privé. Le paradigme du changement aujourd'hui. Le Premier ministre dit aujourd'hui, l'administration est au service du secteur privé. Donc c'est le secteur privé qui doit être mis en avant, c'est le secteur privé qui doit être favorisé, qui doit être développé pour que l'administration justement puisse avoir les moyens de faire le développement des services publics dont elle la recherche. Située à la périphérie du village de Hassez, dans la sous-préfecture de Bonoie, cette usine de séchage de fruits a une capacité de transformation d'environ 8000 tonnes de mangue, d'ananas, de noix de coco et de banane par an. Sous-titrage Société Radio-Canada